Je l'ai suivi et doublé juste sur la fin. Oh oui, je me souviens très bien de cette arrivée. Je n'ai rien entendu à la radio aussi, je ne savais rien. Je ne savais qu'une chose, c'est que Malinowski et E. Colas avaient choisi la route du Nord et qu'ils avaient 500 000 d'avance sur tout le monde. Quand je suis arrivé autour de l'île, j'ai essayé d'appeler à la radio, mais personne ne m'a répondu. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu les feux de navigation. Je ne savais pas que c'était Malinowski. Je croyais que c'était un bateau de croisière qui venait d'Anvigua. Alors je n'y ai pas fait beaucoup attention. Les bateaux-accompagnateurs se sont rapprochés et j'ai vu la femme de Malinowski. Je lui ai demandé combien de bateaux il y avait dans le port et elle m'a répondu que nous étions tous les deux en tête. Il m'a doublé à 300 mètres de la ligne ou 400 mètres. C'était quelque chose de tellement dérisoire qu'à ce moment-là, je ne pensais plus à rien. Je me rendais compte qu'il me passait, mais comme je ne pouvais rien faire, vous l'admettez, vous l'acceptez, et puis, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça a été la victoire des multicoques sur les monocoques. C'est lui qui a amené cette... On s'est rendu compte que les petits multicoques allaient plus vite que les grands monocoques. C'était l'une des premières fois où ça apparaissait.